Musique 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 Nous avons l'honneur de recevoir une des fiertés de la République démocratique du Congo Il est jeune, il est beau il est talentueux On l'appelle le jeune d'art Inosbi, ça fait déjà un moment qu'on le cherchait et aujourd'hui son agenda a permis qu'on puisse l'avoir ici à Kinshasa On tient à remercier l'hôtel Pullman qui nous accueille en ces lieux Inosbi, bonsoir Bonsoir Ika De Jong Merci beaucoup pour la présentation C'est la première fois qu'on m'introduit comme ça dans une émission donc je suis très content C'est Inosbi qui est là Aujourd'hui Inosbi c'est l'image de cette jeunesse qui évolue, qui émerge en République démocratique du Congo Qu'est-ce que tu peux dire ? En tout cas j'ai parlé déjà beaucoup les années passées j'ai parlé beaucoup de comment trouver une façon de donner un peu d'espace aux jeunes parce qu'ils ont beaucoup apporté ils ont beaucoup d'idées créatives et puis voilà quand notre musique congolaise aussi il y en avait besoin donc aujourd'hui ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a je ne suis pas le seul aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de sortir des très bons projets et puis Kaka Yami Balité mais à Barsipé on avait aussi cette absence-là pour moi en tout cas je suis sûr que dans les prochains deux ans, trois ans, quatre ans les games congolais vont vraiment aller à la merveille Tu as eu la chance d'évoluer avec tes frères à tes côtés tous les baloumes qui sont là aussi ce soir que je salue en passant qui t'ont aidé aussi à forger cette route est-ce que tu te dis qu'il y a quelque chose de ton enfance que tu as raté ? J'ai toujours beaucoup aimé la musique déjà à la base moi je viens d'une famille très musicale en commençant par mes grands-parents là je pense à ma grand-mère qui ne connaissait pas et ma mère aujourd'hui qui chante toujours à l'église mon père qui nous donc à Béthé la vie sur le soir qui est grand-dansé Kaka ton dimela Kaka pour déjà tout le monde nous-mêmes on danse on se dit bon si on a appris ça de lui on espère donc tous mes frères aujourd'hui Jizo qui est l'un des meilleurs arrangéurs du pays parce que je travaille avec tous nos grands les jeunes comme les dieux avec la présence d'école et tout ça que j'ai gagné en 2010 il y avait une forte visibilité et puis du coup ça s'est imposé que je commence une carrière solo mais toujours avec l'appui de la famille parce que j'étais tellement jeune comme vous avez dit j'avais beaucoup beaucoup à apprendre beaucoup à découvrir et tout ça ça n'allait pas marcher sans l'appui de la famille parce que c'est clair on me disait tout le temps que j'étais en train de de me perdre parce que la musique vous savez c'est un millier pas facile soutenir on est jusque là ça fait maintenant depuis 2010 jusqu'à maintenant on est en 2019 on continue à travailler dur et bien tu travailles dur et tu le fais bien Inosbi en étant jeune tu as commencé très jeune ça c'est d'abord être jeune surtout chez nous ici vous savez on n'a pas encore cette on n'est pas encore habitué à avoir des jeunes stars qui viennent fin d'ici peu ma chanson à Bambo je reçois chaque jour juste parce que je suis moins âgé en tout cas c'est pas facile c'est pas facile à gérer et il faut avoir un esprit vraiment avec des nerfs solides c'était difficile de croire en ce que les jeunes peuvent apporter à la musique homoleuse nous à la base on se dit que pour être un grand il faut d'abord être très âgé il faut d'abord il faut avoir passé par des groupes richesses d'une musique d'une culture en gros et donc tout ça là ce sont des soucis que petit à petit avec la présence des gens de très bonne volonté avec la présence aussi des chiennes comme Trace qui togou qui met en l'honneur d'autres musiques voilà Inosbi il y a quelque chose qui m'a marqué j'aimerais bien te le dire et te féliciter pour cela tu es rentré à l'école il y a quelque chose que tu n'avais pas achevé et tu t'es dit je dois terminer cela parle-nous-en un peu ouais c'était c'est sûr c'était vraiment pas facile je me rappelle quand j'avais quand j'avais je me suis présenté dans la compétition j'avais encore 12 ans et puis ça avait pris quelques mois et donc toute l'année que je devais finir j'étais encore en troisième secondaire alors je devais encore rentrer pour me rattraper et surtout chercher d'abord les diplômes à la base parce que je me suis dit c'est d'abord le minimum bien sûr avant de commencer encore à penser à l'université toute la suite je devais d'abord avoir ce diplôme là c'était compliqué quand j'ai fini à King je suis rentré à Goma j'ai tenté c'était l'expérience la plus difficile que j'ai vécu parce qu'il y avait toute l'école tous les jeunes quand j'ai fait un mouvement c'est tout le monde qui est derrière moi en tout cas c'était impossible même les préfets commençaient à me dire on doit te chercher tu deviens une charge pour l'école alors j'ai cherché un moyen de suivre toujours les études avec des professeurs d'une institution très bien connue et bien réputée j'ai beaucoup travaillé en tout cas c'était pas facile de le faire seul puis quand je suis venu à King d'abord j'ai tenté la première fois à Goma en tant qu'autodidacte ça n'a pas marché je suis venu à King j'ai encore tenté et puis finalement l'année passée comme ça l'année passée j'ai quand même décroché mon diplôme j'étais très content l'expérience aussi au centre était aussi un peu compliquée mais en tout cas je me suis en sortie en tout cas un grand bravo un grand bravo pour cela Inosby on doit dire quelque chose moi je kiffe les compositions de tes chansons merci qui est derrière ces écritures à la base en tout cas c'est d'abord moi ok et puis je travaille beaucoup avec Gizzo Gizzo qui est mon frère et puis mon arrangeur c'est lui-même le compositeur de toute la musique derrière parce que lui vraiment c'est la tête jusque là je peux dire c'est le meilleur arrangeur que moi je connais parce qu'après toute l'expérience on a eu à travers avec des arrangeurs aux Etats-Unis on a eu à envoyer des projets même en Europe pour qu'on touche ça mais on n'a jamais eu les mêmes sons qu'ils disent au produit ok et donc tout ça là et puis à part ça il y a aussi la participation de tous mes frères parce qu'on est tous des musiciens à la base ok je veux dire et des fois aussi quand j'ai besoin d'un appui par exemple avec la langue le lingala des fois j'ai fait toujours recours à des amis à des amis pas très paroliers mais des amis des mots voilà des amis pour m'aider à bien poser les mots et tout ça mais à la base je suis toujours derrière mes écritures parce que j'aime toujours exprimer je vais faire exprimer mon esprit ok parce que je veux que les gens je veux que les gens se sentent proches de ce que moi je ressens ok et donc c'est pour ça que même dans les thèmes que j'aborde il y a toujours le côté inos il y a toujours le côté qui fait prise mon âge il y a toujours le côté qui fait amusement conscience tout ça mais comment tu arrives à gérer la gloire ? la gloire je l'ai eue comme ça naturellement et je gère ça naturellement je ne cherche pas à créer ce que je n'ai jamais connu donc tout ce qui m'arrive m'arrive comme ça et je gère ça comme ça oui donc des fois pourquoi tu n'as pas peur de toute cette gloire qui est autour de ta personne ? bon la peur c'est trop dire mais j'essaie d'être aussi prudent parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres aussi qui arrivent quand on est connu il faut être il faut être ce qui est sur cool avec tout le monde même quand on ne se connait pas il faut aussi des fois savoir ce qu'on dit peut toucher en bien ou en mal les gens et tout ça mais à la base en tout cas j'essaie de rester le plus naturel possible moi je suis peut-être des artistes on me dit Nadia va drink dans ma casse mais bizarrement je suis l'artiste le plus clean qui soit j'ai eu l'expérience avec les plus grands comme école je me suis dit mais les gars il est fou sur le stage mais c'est le plus naturel qu'il soit en backstage donc quand il est avec sa famille j'étais vraiment tellement proche de lui j'ai beaucoup appris et ça m'a donné aussi un bon exemple je me suis dit quand je rentre au pays j'aimerais vraiment que ça soit mon exemple je veux bien faire les choses toute la folie qui existe sur le podium mais garder faire pour les fans mais je reste la personne qui est je suis Innocent Innocent Balou Innocent Balou mais toi tu le prononces autrement parce que quand on le lit c'est Innocent mais toi tu le prononces toujours je ne sais pas comment tu le prononces non c'est Innocent Innocent B ça dépend parce que Innocent Balou mais c'est mon vrai ok Innocent B Innocent B les B là les B là comment j'aime toujours être bilingue français anglais c'est Balou mais donc c'est la même chose ça dépend en tout cas de la prononciation de tout le monde donc il y a Innocent seulement la différence c'est le double S mais les Inno restent comme Innocent I N N O normal c'est toi quoi Innocent Balou mais il y a un monsieur qui est balaise il y a une chose que je vais souligner tu es très actif sur les réseaux sociaux très très actif j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui gère tes pages tu le fais tout seul et comment est-ce que tu arrives à faire ça de façon à ce que tu sois si naturel tu n'as pas besoin des fois je me dis mais le gars il est tellement à l'aise dans tout ce qui fait que ça ne te porte pas préjudice que les gens se disent il fait genre ou il n'est pas lui-même mais pourtant quand on regarde dans le fond moi j'ai regardé dernièrement j'ai même commenté je t'ai écrit il y a un gars qui est toujours balaise derrière toi donc je crois que c'est ton gars du corps qui te suit partout je l'aime beaucoup moi je l'aime beaucoup aussi je ne sais pas qui c'est vous lui direz que je l'aime beaucoup mais le gars il rentre il rentre dans ton feu il est deux je l'aime pour ça en fait lui d'abord à la base lui c'est un vrai moins acquis et moi j'aime beaucoup apprendre j'aime beaucoup apprendre les lingalas c'est une langue que j'aime beaucoup à la base c'est la langue qui identifie notre musique moi je suis un enfant de goma vous le savez je parle chouahili à la base mais j'aime tellement les lingalas que je me dis en tout cas je dois bien m'entourer des personnes qui me comprennent et que moi aussi je comprends comme ça on a une relation spontanée c'est pas que juste parce que c'est mon c'est mon garde du corps il doit rester là comme un robot non moi j'aime pas j'aime vivre la vie j'aime que tout soit naturel et d'Ozini lui en tout cas c'est c'est mon gars c'est mon gars c'est mon gars en tout cas il est bien présent dans ta vie très présent quand je voyage quand je suis à Kine quand j'ai fait mes concerts il me comprend je les comprends et toute ma team on se comprend et voilà c'est pour ça que c'est toujours facile même quand je suis même quand on est seul là où il n'y a pas le public on trouve un moyen de s'amuser ah c'est super ça Inosbi on t'a vu avec toute une team qui est derrière toi un orchestre donc t'as un orchestre qui t'accompagne à tes prestations à chaque fois ouais je joue depuis très longtemps ici moi je joue de la musique live parce que j'aime beaucoup ça en tout cas c'est un bon exemple que j'ai pris de notre musique ongolaise vous savez notre génération c'est plus quand on nous voit on voit playback le DJ tout ça c'est bien mais je considère ça plus pour des showcases pour des boîtes mais quand c'est vraiment je vais donner un concert avec mon coeur avec tout mon esprit ça doit être en live et là je suis obligé de travailler avec des très bons musiciens que j'ai déjà donc j'ai une grande équipe de chanteurs de danseuses de musiciens qui jouent très bien très talentueux et voilà je suis vraiment béni de ce côté là c'est pour ça dernièrement j'ai même dit dans cette émission que je suis prêt à défier n'importe quel groupe n'importe quel groupe c'est pour ça que je suis vraiment à poture tout le monde mais en tout cas n'importe dans tous les styles possibles parce que l'afro-kongo la musique que je fais n'a pas de limites je peux faire aujourd'hui top model in rumba demain je viens avec logique après demain je viens avec dernière chance après là je vais venir avec Ozo Beta ma belle mode générique je danse je chante on fait un peu le tout Inosbi on a toujours l'impression que tu ne mets pas des barrières quand tu parles c'est considéré des fois comme une arrogance comment est-ce que tu le ressens en tout cas je pense que j'ai toujours parlé des choses que les gens veulent attendre ok les gens font semblant de ne pas vouloir entendre ça mais ils veulent attendre ça parce que c'est eux qui me poussent à dire ça je n'ai jamais je ne me suis jamais réveillé je vais dire je vais créer ce sujet on va parler de ça que ça soit dans le ce qu'on appelle chez nous ici polémique entre artistes des clashes soit disant des clashes il n'y a jamais rien que moi je me suis réveillé une fois et je me suis dit je vais attaquer telle personne où je vais créer un tel sujet ça a toujours été par exemple je vous donne un exemple bête sur les réseaux sociaux ces derniers temps par exemple on m'interdit par exemple l'éclaircissement de votre c'est un exemple bête l'éclaircissement de votre je n'ai jamais fait mais attends 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 c'est un exemple attends attends maintenant du coup comme je suis très actif sur les réseaux sociaux des fois je suis obligé parce que comme vous le dites des fois aussi je n'ai pas de fin quand je vois une masse de questions venir vers moi je suis obligé des fois de réagir à certaines choses comme ça et puis bon je ne trouve pas où elle est mal seulement le problème c'est comme je l'ai dit encore au début de l'émission je suis un artiste moins âgé que moi les remarques les gens ont la facilité de me jeter des remarques mais à la base ils n'ont pas cette facilité de louer d'abord ce que j'ai fait ok mais les remarques en tout cas je les reçois de toutes les manières ok ça c'est juste un exemple mais il y a beaucoup mais moi maintenant je vais tester cet exemple parce que maintenant j'ai la chance de t'avoir à mes côtés moi je viens de bosser je me suis dit je dois absolument avoir une osbi on te critique sur ta peau j'ai vu tes frères ils sont clairs de peau comme toi et de deux si on doit tester réellement si une osbi c'est un chocoliste on va le voir sur ses doigts moi je vais voir tes doigts je vais voir tes mains ils sont là ils arrivent une osbi est réellement il a eu réellement du chocolat j'ai toujours été comme ça c'est vrai les gens vont dire ouais on a vu tes anciennes photos tu étais moins clair mais bon je ne sais pas peut-être qu'il y a plus d'air co dans la maison je ne bouge pas beaucoup à la base avec le soleil d'équipe si vraiment j'ai pas un rendez-vous spécial ou un dix spécial je ne bouge pas dessus moi et puis voilà quoi je suis d'ailleurs si nous on a on a l'habitude de toujours mettre la même crème on n'a pas oh non nous on n'a pas cette culture là mais en tout cas comme je l'ai dit tout ce qui m'arrivait naturel je ne veux pas créer ce que je n'ai jamais vécu donc tout ce qui m'arrive que ce soit la musique que ce soit comme je l'ai dit mais moi au fait à la base je n'ai jamais même rêvé d'être une star j'aime seulement la musique et quand ça arrive ça arrive quand les bonnes choses viennent elles viennent et donc à la base j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible même sur les réseaux sociaux quand on n'est pas aussi naturel ça peut être difficile parce que moi j'aime communiquer ça c'est vrai je suis l'un des artistes qui peut voir même un commentaire et je peux répondre tu réponds pas tu peux répondre tu réponds Inosby il y a quelque chose aussi que tu fais souvent j'ai l'impression qu'à chaque album qui doit arriver tu changes de tête tu changes de quoi faire bon peut-être c'est une façon de jouer avec ton marketing ou c'est naturel comme ça tu t'as dit je dois le faire ça dépend des projets en fait ça c'est d'abord l'année on est en 2019 l'année passée j'ai fait la promotion d'un épée d'un maxi single plus qui avait ses titres j'avais une coiffure là les cheveux verts oui ça a commencé en vert c'était en noir mais c'était le même projet parce que le même cover j'ai utilisé ça pour toutes les chansons donc que ça soit Osobetamabe Lelo Lelo Mur Top Modern c'était la même coiffure la même photo en fait je suis un artiste indépendant pas de label pas de producteur j'essaie quand même d'avoir une discipline je n'ai pas une très grande équipe mais la petite équipe que j'ai costaud une forte équipe on essaie vraiment de faire les choses comme des pros mais voilà c'est pour ça que j'ai pu me dire bon on va se faire plaisir pour l'année 2019 je vais tenter une nouvelle coiffure et puis il y a quand on a pas d'inspiration d'angokaka à la base moi je ne savais pas que ça va finir comme ça mais moi je te préfère comme ça que quand tu t'es en vert ouais c'est pas mal aussi les filles surtout elles me disent ouais ça va c'est pink c'est pas rouge really yeah it's pink oh my god en tout cas c'est une couleur surtout que j'ai sorti aussi le dernier chant je prévenais déjà les gens qu'il y avait une surprise en mars je voulais vraiment faire cette chanson qui est très romantique voilà on va rentrer maintenant dans le but du sujet la musique tu nous as sorti des sons on va d'abord rester sur ce point là parce qu'ozobe tamabe quelque part c'est un son qui motive qui vraiment booste la personne à se dire que voilà on doit faire quelque chose un petit mot sur ça ozobe tamabe je suis trop fier de cette chanson parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes c'est une chanson qui a vraiment attiré le maximum d'attention possible toujours par rapport à un artiste indépendant qui évolue ici à Kinshasa j'arrive à atteindre plus d'un million de vues sur youtube sans aucune promotion youtube sans tu sais qu'à un moment même il y avait mes fans par rapport toujours au marketing il y avait mes fans sur les réseaux sociaux qui m'ont proposé les histoires d'achat des vues j'avais jamais vu ça malheureusement pour eux j'avais j'ai une chaîne qui est monétisée et donc les fausses vues n'ont pas accès il y a des fans qui ont essayé ça on n'a donné aucun mot de passe rien ils ont pris les liens sur top modèles les clips là on commence à avoir des vues ça arrive à 25 000 après quelques heures ça rentre à 13 000 ça arrive à 30 000 après quelques heures ça rentre donc les vraies vues commençaient à faire un combat avec les vraies les fausses vues et donc il y avait les moteurs youtube qui balayaient les fausses vues alors moi j'étais tellement fier pour la première fois j'ai aussi plus d'un million de vues toujours dans l'indépendance donc on a fait beaucoup de projets on a fait même mon boulot une chanson très bien accueillie j'ai reçoit des vidéos chaffronées déjà en phase pour moi des dernières chances mais mon boulot les vidéos continuent de de tourner de tourner un peu dans toutes les communes tout le monde maintenant prend ça comme une chanson qui motive pour le travail et donc déjà dernière chance quelle inspiration quand j'ai fait des tours à kine j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression que pas seulement à kine mais un peu partout dans notre pays au fait ces derniers temps je ne sais pas si c'est parce que c'est maintenant que je suis en train de grandir et de découvrir des choses ouais mais notre population veut beaucoup la facilité pourtant nous sommes dans un pays qui n'est pas aussi facile à gérer donc j'ai vu l'utilité de cette chanson là je me suis dit je veux faire une chanson qui va encourager l'amour du travail ouais et là j'ai essayé de prendre même cette nostalgie d'une ancienne chanson qu'on... chez nous à la base quand moi n'a pas génération n'a plus quand nous on attendait cette mélodie de nous on attendait ça quand les gens faisaient des travaux sur les avenues pour rendre les avenues propres et tout ça et c'est après qu'on m'a dit que c'est une chanson que j'ai chanté pour les présidents à l'époque à l'époque et donc moi la version que j'avais de cette chanson là c'était d'abord pour les travaux alors je me suis dit je dois mettre cette mélodie là pour réveiller un peu les consciences de cette génération là d'avant avant comme on l'a dit oui et puis placer maintenant des petits messages simples même si tu es Tahir c'est ton boulot même si tu es Cordonnier c'est ton boulot donc tout ça là j'essaie de mettre aussi un peu d'anglais comme toujours pour traverser les quelques petites frontières j'aime mon boulot les gens comprennent maintenant que c'est un thème qu'il fallait il fallait une bonne chanson pour nous motiver j'ai fait une grosse bêtise c'est un thème qu'il fallait 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 voilà Inosbi un mot pour tous tes fans toutes les personnes qui t'aime qui te chérisent qui te soutiennent qui rêvent à ce que tu deviennes encore plus grand que tu es maintenant parce que tu es déjà un grand parmi les grands Adresse-toi à ton public En tout cas, merci d'abord Pour tout le soutien que vous m'accordez toujours Merci, merci Je vais aussi inviter tous mes fans Surtout de la diaspora C'est vrai que je suis un artiste indépendant Mais Toutes mes chansons, si vous voulez les avoir Ici chez nous, comme vous le savez C'est pas qu'on vend des CD Mais en ligne, vous pouvez m'avoir partout Sur toutes les plateformes iTunes, Apple Music Spotify, le streaming Tout ça, je suis un peu partout là-bas Et donc, j'ai vraiment besoin De votre soutien parce que On continue à réaliser Des beaux projets pour votre plaisir Et donc, j'ai vraiment besoin de vous Partout où vous allez voir Mes clips, mes sons Partout où vous allez passer Ayez toujours cet esprit-là de partager avec d'autres communautés Et ça, Akka est bien Par rapport à Paraport Que Dieu vous bénisse, on est ensemble C'est votre fils Votre artiste qui vous aime beaucoup Inos Inos, un dernier mot Si les gens veulent te booker Où est-ce qu'ils doivent aller ? Qui est derrière toi ? Qui est-ce qu'on doit contacter ? Pour les festivals, les shows Peu importe où dans la diaspora Et partout Les gens suivront cette vidéo En tout cas, ceux qui veulent me contacter Peuvent contacter d'abord ma siste Akka De Jong Thank you Ils peuvent aussi nous écrire à Inosbooking Arrobas gmail.com Ok Donc I-N-N-O-S-S-B-O-O-K-I-N-G Arrobas gmail.com Et puis je suis partout sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat, Twitter Merci d'avoir regardé cette vidéo !